Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Story, dixième du nom, ça me fait plaisir, c'est le premier que je tourne chez moi dans mon décor. Bon, il n'est pas terminé, vous vous doutez bien, il manque pas mal de pièces et ça peut se remarquer ne serait-ce qu'un, au petit reflet de la lumière ici, il manque pas mal de choses. Mais je vous ferai une petite vidéo setup 2020, une fois qu'il sera complet, histoire de vous présenter tout ça. Vous verrez, j'ai pas mal investi, ça va rendre plutôt bien. Donc après avoir plongé un petit peu sur l'histoire de la création de Nike, c'était un sujet très charnu, très cool, on retourne dans l'eSport, histoire de vous présenter un scandale de triche assez récent qui a fait beaucoup beaucoup parler et qui a eu énormément de conséquences. Mais avant de détailler tout ça, je profite qu'on parle d'eSport pour vous présenter le sponsor de cette vidéo. C'est Meuner's War, le jeu mobile historique qui possède déjà pas mal de tournois eSport, même l'immense Jiraya est déjà allé à l'un d'entre eux, c'est donc associé avec Street Fighter V. Grâce à cette mise à jour, vous pourrez débloquer et jouer 5 personnages historiques, Ryu, Ken, Chun-Li, Bison ou encore Dalsim, et le tout dans le mode histoire. Vous pouvez obtenir Ken via des points in-game ou alors tenter de débloquer les autres comme vous avez l'habitude de le faire, et au bout de 2000 points, vous avez même une version Ken encore plus énervée. D'ailleurs, tous les monstres ajoutés grâce à cette collaboration représenteront les 5 éléments, et assez logiquement, notre ami Ken représentera l'élément du type feu. Alors si vous êtes intéressé et que vous voulez tester tout ça, n'hésitez pas, il y a le lien ainsi que toutes les informations dans la description, et personnellement, je remercie Summoner's War d'avoir sponsorisé cette vidéo. Summoner's War Donc revenons à nos moutons avec ce sujet passionnant qu'est la triche dans l'e-sport. Ah, la triche, ça c'est un sujet qui déchaîne les passions ainsi que la curiosité, hein, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de partout dans la vie de tous les jours, hein. Que ce soit dans le sport, la politique, les relations amoureuses, ou tout ce que tu veux. Eh, vous doutez bien que l'e-sport n'allait pas y échapper, et des scandales, il y en a eu pas mal. Je pourrais vous évoquer la triche de l'équipe coréenne d'Azubufost lors de la saison 2 des Worlds de League of Legends, hein. Il y a un de leurs joueurs qui avait profité du main stage et de son placement pour pouvoir regarder sur le grand écran le stream, et avoir la position des joueurs américains pour, bah du coup, prendre un avantage, et il s'était fait d'ailleurs pas mal sanctionné pour ça. Je pourrais également citer Forsaken, c'est l'un des joueurs de l'équipe Optic India CSGO, qui trichait carrément en LAN avec des logiciels, avant de se faire choper par un administrateur, et essayer, en panique, de délaître le logiciel devant tout le monde. C'était assez ridicule, on va pas se le cacher. Mais mec, la triche remonte tellement que sur YouTube, il y a même une vidéo qui date de 2007, et qui montre une LAN CSGO où un tricheur s'est fait attraper, puis jeter son PC sur le parking. Bon, c'est pas mal, la vidéo a 13 ans, mais c'est toujours drôle. Bref, avec ces exemples, tu comprends que c'est pas quelque chose de rare, c'est pas quelque chose d'isolé, et que c'est un réel poison. Mais le tout dernier scandale n'a absolument rien à envier aux exemples que je viens de vous donner, voire même est un petit peu pire, tant au niveau de son ampleur que du côté vicieux de la chose. Ainsi, c'est par un simple tweet longueur du coach de la branche e-sport de l'équipe polonaise du Wistla Krakowi que la mèche va s'allumer. Dans ceci, il explique qu'il a découvert un bug qui permet aux coachs qui ne sont normalement censés pouvoir regarder que le point de vue de leur propre joueur, d'avoir accès à un point de vue un peu plus global de la map, et ainsi avoir des informations en direct sur le positionnement des joueurs ennemis. Alors autant vous dire que sur un jeu qui est basé sur le mode recherche et destruction, où t'as une vie par round, c'est une information qui est absolument cruciale, capitale, et un avantage certain en fait. Car de surcroît, un coach, il peut donc donner la position des ennemis à ses joueurs via cette information, il peut ensuite les orienter, grâce à ça, leur dire aller plutôt de ce côté c'est vide, ou aller pas ici c'est plein. Et au niveau de CSGO, il peut même avoir l'information de manière assez prématurée, si l'équipe en face est en écho ou pas, ce qui permet à son équipe de réagir différemment. Bref, un bug assez écœurant qui permet d'avoir des informations assez légitimes et assez importantes. Et à la suite de ces révélations, ESL, qui est une structure qui organise des tournois, je vous présente pas, mais en tout cas c'est une des majeures sur CSGO, a publié un tweet longueur quelques jours plus tard, qui présentait le résultat de leurs premières investigations, avec les différents coachs qui ont utilisé ce bug, ainsi que le nombre de fois qu'ils l'ont utilisé, dans quelle map, combien de rounds, etc. Et donc ainsi, Mekano Gun, le coach russe de l'équipe Hard Legion, s'est fait bannir deux ans pour avoir utilisé le bug, lors de six cartes, au cours de trois matchs, dans le tournoi ESL One Road to Rio, qui servait à se qualifier au Major de Rio, du coup. Je suis un peu hésité dans mes paroles, mais bon, un Major, c'est des centaines de milliers de dollars de cash price, donc autant me dire que c'était très important. Unden, de l'équipe Heroic, s'est fait bannir un an pour l'avoir utilisé 10 rounds, lors de la Dreamhack Master Spring. Et enfin, Dead, c'est son pseudo, hein, Dead, j'y peux rien. S'est fait bannir six mois pour l'avoir utilisé un round, lors d'une carte. Alors ça fait cher le round de triche. Et il faut aussi savoir que Heroic avait récemment gagné un tournoi important, face à Vitality, et Unden n'était pas encore banni. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'informations vis-à-vis du fait que le coach l'ait potentiellement utilisé lors de cette finale contre Vitality ou pas. Mais peut-être qu'un jour, ça sortira. Sait-on jamais ? Sait-on jamais ? Et toutes ces investigations ont été possibles grâce à Michal Slovinsky, qui est un arbitre freelance chez ESL, et qui s'est tapé avec l'un de ses acolytes des heures et des heures et des heures à regarder les démos, donc les replays de ces matchs, pour pouvoir checker la POV des coachs, et voir si ces derniers ont utilisé ce bug ou pas, pour avoir des informations illégitimes. Ainsi que la fréquence d'utilisation de celui-ci. C'est pour ça que je peux vous dire. Lui, il l'a utilisé un round, l'autre 10 rounds, l'autre 3 maps, l'autre 6 maps, et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a plusieurs outils pour pouvoir effectuer des tests sur la fréquence ainsi que l'utilisation de ce bug. Alors je ne vais pas aller dans le côté super technique de l'utilisation de ces outils, parce que bon, je ne trouve pas que ce soit super intéressant, et ce n'est pas non plus ma spécialité, le côté technique. Par contre, il y a un petit logiciel qui permet de scanner la map, et de voir potentiellement à quel round le coach qui triche l'a utilisé. Et ça donne ce super bug-if que j'ai chopé sur Tima, qui a fait un super article sur le sujet, où on voit que Meccano Gun l'a utilisé pendant l'entièreté de la map, lors de leur match contre Navi, lors de l'ESL One Road to Rio. C'est trop marrant de voir le truc s'enchaîner comme ça. Oh, l'a peut-être utilisé. Oh, l'a peut-être utilisé. Oh, l'a peut-être utilisé. Et suite à ces révélations, du coup, il y a eu l'ESIC, qui est l'E-Sport Integrity Commission, qui a un comité qui a été créé en 2016, pour pouvoir justement, du coup, statuer et s'occuper de ce genre d'affaires, donc s'en saisir et pouvoir distribuer des bannes et autres, qui a mis en place une période de deux semaines, entre le 31 août et le 13 septembre, donc ça s'est terminé il y a quelques jours, pour pouvoir permettre aux différents coachs qui auraient utilisé ce bug lors des derniers mois ou dernières années, de pouvoir dire, passer aux aveux, dire, OK, je l'ai utilisé dans tel contexte, lors de tel match, et potentiellement avoir leur peine un petit peu réduite. Je pense que c'était également peut-être pour faciliter le travail et ne pas avoir forcément des milliers et des milliers et des milliers de games à regarder pour checker absolument l'intégrité de tout. Car bon, Michel Slovinsky et ses acolytes, tu te doutes bien, c'est des mecs d'éther, ils ont annoncé eux-mêmes qu'ils allaient vérifier des tonnes et des tonnes de fichiers issus de tournois datant entre 2016 et 2020, et que bon, foutu pour foutu, vu qu'ils allaient le faire, les coachs qui ont triché, avouez, ça ira plus vite, parce que foncièrement, on va vous attraper à un moment ou à un autre. Donc faites-nous gagner du temps. C'est ainsi qu'on a découvert que Pitta, le coach de chez Nip, Ninja in Pyjama, c'est une structure suédoise, a déjà utilisé ce bug en 2018. Mais il l'a pas seulement utilisé, il a aussi DM Valve, du coup CSGO, l'éditeur du jeu, pour les informer de ce bug. Et Valve, avec qui il a eu une conversation, il y a donc des screenshots de ces conversations, je pense que le monteur va faire en sorte que vous la voyez en direct. Merci le monteur. Il leur a déjà informé de ce bug, Valve avait posé quelques questions, machin, etc. Mais dans le fond, ne l'a pas résolu. Et c'est ce qu'il dit en fait dans son tweet longueur, donc je le cite, « Si Valve avait écouté quand je leur avais parlé de ce problème, on n'aurait pas eu tout ce bordel actuel. » Et il a raison. Et donc ce mécanisme d'aveu combiné à la continuité des investigations a permis de choper un panel d'autres coachs qui auraient triché, ou en tout cas qui l'ont utilisé. Donc je ne vais pas dire « auraient triché » parce qu'en fait ils ont triché, on le sait. Et le tout est présenté encore une fois dans un superbe tableau qui a été fait par Tima A, qui a fait encore une fois un super article sur le sujet. Je vous le mets dans la description, n'hésitez pas à aller le checker, il y a plein de détails que je ne vous ai pas donnés dans la vidéo. Et donc voilà, des coachs brésiliens, de l'Est ou autre, enfin bon, on s'en fout un peu de leur nationalité, mais des coachs issus de plein de teams variés, de partout, sont concernés. Et c'est ce qui constitue un des plus gros scandales de triches récents sur CSGO. Parce qu'habituellement, c'est des soupçons sur un joueur ou alors des choses avérées sur une personne en particulier. Je pense par exemple à Kali, le joueur français qui s'était fait ban il y a quelques années. Mais là, ça concerne plein plein de monde. C'est une toute autre échelle. Car pour conclure, les révélations de ce bug posent de gros 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 soucis. En ces temps de Covid, on a quand même assez largement entendu que l'e-sport possédait une force que le sport n'a pas. C'est le fait qu'eux, ils peuvent continuer leur tournoi en ligne et donc ne pas être trop impactés par cette situation. Mais quand ça permet du coup l'exploitation de bugs qui ne existent pas en LAN, parce qu'en LAN, il est impossible pour le coach de répéter ceci, est-ce dans le fond vraiment une force ? CSGO, c'est une scène où beaucoup de joueurs ont triché, où beaucoup de joueurs ont également été accusés de triche sans que ce soit jamais réellement prouvé, que ce soit toujours un petit peu touchy. Je vais citer par exemple Flusha, qui est un joueur qui possède sur sa gueule des tonnes de clips et de vidéos YouTube qui montrerait des passages suspects de son gameplay, comme quoi il aurait peut-être cheaté. Mais quand tu vois derrière des affaires de coach CSGO qui auraient triché pendant des années sans que le bug ne soit résolu par Valve, est-ce que dans le fond, ça ne va pas alimenter un peu le complotisme, les doutes et les soupçons ? Car le SIC a annoncé qu'aucun des joueurs des équipes concernées ne serait banni pour la simple et bonne raison qu'il serait difficile de prouver qu'ils étaient réellement au courant. Mais à côté, vu l'ampleur, vu le nombre de coachs, vu le nombre d'équipes concernées, est-ce qu'on peut sincèrement dire qu'aucun des coachs n'aurait avoué à ses joueurs être au courant de ce bug ou alors l'utiliser avec leur accord ? Ou alors est-ce qu'aucun des joueurs n'a jamais remarqué que leur coach leur donnait des informations qu'il n'était pas censé savoir en fait ? Ouais bon, début de round, les gars, ils sont 3 sur B. Coach, comment tu sais ? Mais d'un autre côté, il est vrai que c'est un peu compliqué de ban comme ça des joueurs un peu à l'aveuglette en se disant qu'ils étaient au courant ou non. Donc je comprends également l'autre point de vue. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Car d'ailleurs, pas mal de ces équipes ont vu du coup, par exemple, leur point pour les qualifs majeurs se faire disqualifier ou alors devoir rendre leur cash price dans les tournois où ils ont réussi à perf et si leur coach avait utilisé du coup ce bug dans celui-ci. Ce qui constitue déjà en quelque sorte une bonne sanction. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore d'autres coachs qui sont mêlés à ça ? Peut-être des plus gros, peut-être des plus petits ? Est-ce que vous pensez que c'est que le début, on va encore entendre des nouveaux noms et des nouveaux rebondissements dans cette affaire ? Est-ce que vous pensez également que les joueurs auraient dû se faire ban ou alors qu'il est compliqué effectivement de le faire ? N'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire. Personnellement, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'ai été moins actif sur YouTube ces derniers temps parce qu'entre le retour de Zach en roue libre, la mise en place de mon setup ainsi que mon entorse récente, je montre sur ma story insta en ce moment. Mais bon, niveau santé, ça va pas top, c'est la crise chez Zach ! J'ai été très pris. D'ailleurs, Zach en roue libre est de retour tous les lundis 20h sur la chaîne Vitality. Le premier, c'était Enox Tag et du coup, cette vidéo sort dimanche. Demain, je reçois le motif à 20h. Donc, n'hésitez pas à passer. Je compte sur vous pour être là. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pouce bleu, partagez-la, tout ça. Ça me fait plaisir. Ça m'aide dans mon travail. Également, n'hésitez pas à aller regarder le Z-Story de la semaine dernière sur la création de Nike. C'est un Z-Story où j'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup de travail et qui n'a pas eu le succès que j'aurais espéré. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est un autre sujet. Je pleure pas. Juste, je vous mets le lien si vous voulez encore en manger. J'arrête de vous tenir la patte. C'est tout pour moi pour cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Bisous.